j'étais à seulement 100 mètres d'ici puisque le salon il est collé et encore et la plus belle vision regardez moi ça pour la petite anecdote la petite anecdote il ya quelques semaines quelques mois qu'elle n'était que moi bon jusqu'ici je suis sa mère c'est normal et en fait quand on le prenait il pleurait il restait qu'avec moi dans les bras et c'est vrai que nono il commence à psychoter il m'a dit mais pourquoi et compagnie je comprends pas chaque fois que je veux le prendre il veut pas il avait mal au coeur et moi j'ai dit mais c'est rien ça arrive c'est des phases et d'autant que ce qu'il y avait aussi c'est la barbe parce que moi quand il m'embrasse là il n'y a pas de barbe mais nono vu qu'il a une grosse barbe je voyais que canon parfois ça lui piquait un petit peu bref mais la vérité nono il a très très mal vécu même on vous en a jamais parlé sur snap mais sûr qu'il était contre moi parce qu'il m'a dit c'est le fils à sa mère m'a dit mais ça me fait mal au coeur qu'on dirait qu'il m'aime pas tu vois et moi je disais mais je disais mais non aurait ça arrive et tout machin mais c'est vrai que canon voilà chaque fois qu'il est donné à nourrir impossible il pleurait voulait s'accrocher pas moi au fond moi j'étais trop contente mon fils que pour moi et là depuis quelques semaines mais vraiment quelques jours en particulier saïe c'est son père avec moi ça n'a pas changé la meuf qui est contente tu sais mais c'est vrai que avec son père comme on dit cul et chemise ils sont âge 24 ça y est maintenant nourrit le prend il se pose il est content il fait des câlins lui-même il va vers nono dans ses bras c'est ça le matin quand moi canon quand il se lève après le bip après je le garde au lit avec nous il se tourne vers son père il escalade chose qu'il faisait pas avant je vois compte pas la joie de nono